salut tout le monde c'est ce matin on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo setup encore une fois et oui parce que mon setup a beaucoup changé comme vous pouvez le voir donc la vidéo est en 1080p normalement sauf si j'ai normalement l'air en 1080p parce que j'ai changé de partage du coup je peux filmer en 1080p donc on va tout de suite commencer par les changements qui a eu depuis des anciens setup donc là j'ai une armoire le titre une petite étagère donc là c'est ma première pièce de ma tour donc hyper tx3 et vous le ventirad pour le processeur après j'ai toujours mes petites filles mes petites veut dire il y aurait une quoi là après bon là c'est côté vêtements là j'ai tout ce qui est pour la table de mixage donc là il ya ma table de mixage au fond il ya mon casque dj près quelques c'est excusez moi après il ya quelques cd au fond là bas là il ya des livres de dj avant en dessous cd là et là cd papier mon pied de micro donc voilà il est là donc à mon pied de micro je trouve c'est la marque inox donc c'est écrit là bas donc voilà ça va de là jusqu'à là et que là il ya mon pied de micro donc pied de micro une micro n'importe quoi mon micro donc micro audiophonie rs r audiophonie il ya la boîte il ya la boîte au fond en fait rs 1 voilà donc mon micro donc là il ya le câble qui passe là j'ai toujours mon casque gamer plantronix gamecom 307 donc je mets là donc avant j'ai utilisé ce micro là et maintenant j'utilise c'est celui-ci depuis je vais installer un maintien après il ya ma chaise qui a changé une chaise basique à roulettes après donc la disposition de mon bureau à changer mon pc il est maintenant de ce côté là le volant il est ici donc voilà donc on va commencer déjà il ya plus ma chaise nous déjà envoyé il ya plus de place là on va commencer par le clavier clavier sans fil microsoft la marge de sol pas du tout vous dire que c'est écrit non c'est pas écrit très bon clavier là il ya quelques petits raccourcis qu'on peut mettre à des logiciels donc ça va de là à là et après là sert pas trop grand chose et d'où cela on peut régler le son là il ya une petite touche calculatrice ou voilà quoi très bon casque un couvre et tout ça quelques petits raccourcis vraiment un bon clavier donc là il ya un petit truc pour poser comme ça donc quoi bon clavier je trouve un bon il est sans fil quoi c'est ça le l'avantage avec ce clavier c'est pour ça que je l'ai puisque c'est un sans fil maintenant mon tapis de souris n'a toujours pas changé un toujours le même je vais peut-être m'en acheter un qu'un tapis de souris plus gamer que ça mon après les prix c'est un peu cher je trouve un tapis de souris donc il faut que j'envoie ma souris sans fil d'affodil dont une petite souris sans fil quoi rien de ce qu'il ya plus basique à part que ouais si ça va à la forme de la main excusez moi j'ai fait tomber mon portable sur le bureau comme un con donc je disais la souris voyez aller à va bien dans la main il ya une petite forme qu'on va dire là il ya deux petites touches touche qui sont plutôt sympathique donc là on peut régler son dpi de petites touches qui sont mis en pratique moi j'aimerais sur sur farming par exemple là toujours mon volant toujours le même le big ben avec les pédales au fond voilà tout pareil le pc toujours le même le fujitsu l'europe à 512 pareil une telle quarry 3 une carte graphique intel hd graphique 4000 barrette mémoire vive 4 gigas d'ailleurs j'ai changé ça récemment avant j'étais à 2 gigas maintenant je suis à 4 gigas parce qu'on m'a offert une barre de ram donc si elle regarde la vidéo car c'est moi merci à toi donc là toujours les mêmes les mêmes enceintes des hercules hop j'aime bien un petit hub usb parce que j'ai que trois prises usb sur mon pc portable du coup ça un peu il ya l'air donc j'ai acheté ça donc vous voyez pas du tout plein de prises usb là c'est ce qui est branché c'est comme on peut voir les leds là en fait c'est le ventilo pour mon pc vous voyez juste là je fais la lumière ça c'est plutôt cool donc voilà donc là il ya ma petite clé usb là c'est mes écouteurs samsung je m'en sert très rarement parce que j'aime pas trop les écouteurs donc la caisson de basse de mes enceintes une enceinte où il ya mes lunettes là le petit thé comment on va dire pour régler le son mais pour mettre une autre entrée maintenant l'écran l'écran c'est toujours le même acer x 193 hq bon écran je trouve il fait largement l'affaire donc c'est du 1366 par 766 il me semble que c'est ça donc c'est pas du full hd c'est du hd plus hd ouais c'est du hd quoi 5 ms le temps de réponse donc je trouve que ça va la taille bon ça va par rapport à ma main pouvoir voilà mais là c'est grand faux ça peut aller en comme écran basique après bon je compte investir dans d'autres écrans un peu plus grand que ça du style des 24 pouces que j'aimerais bien donc ce sera plus grand ce sera pour twitter sont donc voilà donc ça a été un set up très rapide j'ai rien d'autre à vous présenter ne me semble pas ben non pareil presque même matériel donc ça fait quand même beaucoup de c'est un peu la troisième vidéo c'était une classe avait normalement le bureau ne va plus changer parce que je vais citer pour ma tour ne fais pas rester dans du matériel la taupe et donc je referai une vidéo spécialement pour déjà il y aura un petit diaporama sur le montage du pc et puis après il y aura une vidéo pour vous présenter un peu la bête et le démarrage en vidéo aussi premier démarrage qu'on fera donc ça c'est pas tout de suite je vous dis maintenant mais c'est pas du tout du tout tout de suite et et puis voilà donc n'hésitez pas à liker et commenter à partager à vous abonner allez à plus tout le monde et Sous-titrage ST' 501 ...